Ce sont des thèmes qui croisent les œuvres, ce n'est pas une exposition sur l'Afrique, mais c'est une exposition qui veut surtout montrer la diversité de la création, tous thèmes et tous formaux. Donc c'est la diversité de la création all over l'Afrique. Voilà, et l'objectif de cette exposition, c'est d'apporter l'abri culturel africain au développement, en parallèle au développement stratégique de la région. Donc ça crée des liens entre les différents pays. Et tous les artistes invités sont des artistes des pays d'implantation du groupe à Tijer et Wafaba. Tous les artistes, ils appellent à l'implantation de la Tijer Wafaba. Voilà. C'est inscrit dans la stratégie de mécénat et de développement culturel de la Banque. C'est un axe, c'est un nouvel axe en fait, l'axe dialogue interculturel est inscrit dans l'axe de la région. Voilà. Et puis donc, l'exposition, elle a rassemblé les artistes selon plusieurs modes de travail. Il y a trois modes exactement. Le premier, ça a été d'inviter les plus jeunes artistes, les artistes émergents. Ils ont été invités d'Afrique et du Maroc à faire une résidence d'artistes. Voilà. Et les œuvres qu'ils ont créées, ils ont créées pour cette expo et elles restent au sein de la Fondation. Après, il y a des artistes qui font partie depuis longtemps de la collection à Tijer Wafaba. Voilà. Et puis, d'autres artistes qui n'ont pas pu participer à la résidence de création, qui ont travaillé en dehors ou qui nous ont prêté des œuvres. Et c'est une exposition qui regroupe tous les modes d'exposition actuelle. Peinture, sculpture, vidéo, installation, vidéo, painting, sculpture, tout. Voilà. Et si vous voulez bien, je ne sais pas de combien de temps vous disposez. Oh, je crois qu'on prend une dizaine de minutes et nous ne sommes pas encore montés là-bas. Voilà. Voilà. Voilà.